Il advint qu'en ce temps-là, sur les bords de notre Loire, un homme simple allait à pied de village en village. Il partageait la vie de tous ceux qui vivaient sur et au bord de la rivière. Tous le connaissaient, et quand ils le croisaient sur leur chemin, c'était jour de fête pour chacun. Ils laissaient un temps leur travail et goûtaient au bonheur simple de ses chansons. Pourtant, si tout finissait couplé, notre homme était incapable de parler à ses semblables, affublé qu'il était d'un terrible défaut de langue, d'un effroyable bégaiement qui, curieusement, ne s'évanouissait que lorsqu'il chantait. Sans doute de ce fait, Casimir de tous était aimé et respecté. Lui portait une certaine préférence pour les trimardiers de Loire, ces gars qui, sans retourner à Rouen, humbles mariniers au fil du courant, qui, une fois à Nantes, vendaient leurs bateaux et sans retourner chez eux, par le chemin à l'envers sur leurs sabbios de bois. Notre ami aimait se retrouver parmi ces gens simples et courageux. Lui, qui n'était pas en mesure de partager la rude tâche du halage, se contentait d'accompagner leurs efforts par de très belles chansons qu'il leur redonnait force et ardeur. Il aimait encore retrouver tous les marins dans les tavernes. Quand il arrivait, le silence se faisait. Les chopines cessaient de se vider. Les grandes gueules, les soiffards, les querelleurs et les mesquins, car il y en a toujours dans une communauté humaine. Attendaient les premières notes pour reprendre en chœur les chants du musicien que tous connaissaient. La soirée pouvait durer jusqu'au bout de la nuit. Fatigues et conflits s'envolaient avec les notes du musicien. Sur la berge, Casimir ne détournait pas le regard quand des hommes et des femmes effectuaient les rues de travaux des champs. Que les cutéreux fussent l'objet des moqueries des gars qui vont sur l'eau le peinaient quelque peu, il faut bien l'avouer. Eux aussi avaient des oreilles et une gorge pour se retrouver derrière un refrain qui va bien. Casimir changeait son répertoire. Il chantait les moulins qui tournent et les blés qu'on fourche, les troupeaux qu'on conduit et la terre qui résiste. Là encore, par la grâce de ses chansons, l'effort était moins pénible pour ceux qui trimaient sous le jour. Plus loin, le chanteur s'arrêtait dans les ports. Il y avait là les gros bras qui chargeaient et déchargeaient de bien lourds fardeaux. Besogneux, méprisés, gagnent misère. Ils avaient droit, eux aussi, aux mélodies du chanteur des travailleurs. Cette fois, il fallait des chansons abeuglées, des ripournes qui vous donnent du courage et de l'énergie. Puis, quand le déchargement était fait, le chanteur savait les conduire sur d'autres aires, des mélodies douces et sérieuses qui touchaient l'âme de ces braves gens. Il avait le talent de rendre les gens heureux. C'était un souffleur de vent. Le musicien aimait encore retrouver ses amis les bergers, car le long de la Loire paissait des troupeaux pour entretenir les berges et donner bonne viande pour les jours de fête. Cette fois, sa mandoline se mêlait aux flutiaux, des chansons à vous tirer les larmes soufflées sur la rivière. C'était des moments d'une rare quiétude et bien des bateaux s'arrêtaient encore. L'équipage se posait à distance pour ne pas briser la douceur du moment. Casimir redonnait un peu de sens à la vie tout en prenant chacun par le bout du cœur. Ne refusant jamais l'offrande d'une chanson quand la requête émanait d'un cœur pur ou simple. Casimir faisait à rebours toujours la sourde oreille quand un valet ou un coursier venaient réclamer ses services pour le bon plaisir d'un oublio ou des groupes bourgeoisés au-du-bourg. Il repoussait la demande non sans avoir offert auparavant une belle chanson à celui qui avait été mandé pour obtenir ses services. Casimir n'était pas à vendre. Sa liberté n'avait pas de prix. La vie allait ainsi son train et ses refrains. Casimir vivait de l'air du temps, de la générosité de tous et n'était jamais sans invitation à partager la pitance et le toit. Il passait sans jamais arrêter sa longue marche de roi nanante d'une rive à l'allée à l'autre au retour. Ses passages ponctuaient les années, deux fois l'an, chacun avait droit à la visite magnifique de celui qui rendait joyeux les regards. Mais il vint un jour où tout menaça de se briser. Un puissant, courroussé de n'avoir jamais pu s'approprier pour lui seul ce mystérieux chanteur, fit appeler les gendarmes pour le mettre aux arrêts. Il prétexta un larcin, un vol mystérieux et non moins considérable dans sa demeure, où le bonhomme était prétendument passé. « Il mérite sûrement les galères ! » hurlait ce vil accusateur. Le juge de paix allait lui régler son affaire avant la fin de la journée. Dans la localité où eut lieu cette mascarade, les gens redoutaient tant le méchant que personne, malgré le passé et les souvenirs heureux, n'osa se dresser face à ce déni de justice. Casimir était au violon et se morphonnait d'autant plus qu'on lui avait pris sa mandoline, sa fidèle compagne. Il n'avait pas les mots pour se défendre. Ce n'est qu'en chantant que les idées lui venaient. la parole se dérobait à celui qui savait tant de chansons par le cœur. Ce qu'on allait faire allait être vite expédié, et jamais plus on n'entendrait sur les bords de la rivière le gentil trouvert. C'était maintenant le moment de sa plaidoirie puisqu'il était son propre avocat. Casimir bégayait, cherchait ses mots en vain. Il allait être condamné à cause de cet odieux mensonge, sans pouvoir justifier de sa bonne foi. Tous ceux qui assistaient à ce triste spectacle avaient honte d'eux-mêmes de leur lâcheté et de leur impuissance. Soudain, dans le prétoire, un enfant se mit à siffler et tous les adultes comprirent son attention. Chacun reprit un air qu'ils avaient tous entendu chanter par le musicien. Le juge, étonné, n'eut pas le temps de mettre un terme à cette étrange manifestation harmonieuse qui permit à Casimir de retrouver sur le champ sa verve et sa confiance. C'est en chantant qu'il se fit entendre et il composa une si belle défense que le juge le libéra dans l'instant. Le méchant accusateur sortit de la salle sous les huées et la vie reprit son cours le long de notre Loire. Si les mots vous manquent, il y a toujours une belle chanson pour faire passer un message, prendre votre défense ou dire des mots d'amour. Retenez ce conseil simple de cette petite fable qui, j'espère, vous aura enchanté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada